Et salut les gens, on poursuit l'aventure française dans Europa Universalis 4, Voltaire Nightmare Mode, on est en 1409, le dernier épisode avait vu le vote de la première réforme, enfin la deuxième plutôt, la deuxième réforme impériale, parce que la première avait été ratifiée par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, c'était pas la France qui l'avait fait, et du coup on s'avance tranquillement vers une troisième, alors ça va prendre du temps, mais beaucoup moins de temps que pour la deuxième. Et ça va aller en s'améliorant, j'ai envie de dire, alors ça, ça nous permettra de gommer, de gagner 0,04 potentiel, même si ça va être très compliqué de les avoir en réalité, ça ça ne nous permettra pas d'avoir davantage de points, donc il faut se dire en fait que, ouais non, en fait je dis ça va aller en s'améliorant, ça, cette réforme là, donc 1, 2, 3, la quatrième, nous permettra de réintégrer des états non membres mais frontaliers de l'Empire, et c'est là que ça peut tout changer, parce que vraiment convertir des non membres, je sais pas où on pourra faire ça, mais hop, déjà il y en a un petit peu à l'intérieur, mais après, imaginez, ramener des membres des Balkans dans l'Empire, ça va rapporter des points et des points. Le Léon, je me demande si on peut l'intégrer, ça nous rapporterait 100 points, il faut se dire, c'est des trucs colossaux quoi. Donc, mais on n'est pas arrivé à ça, et puis il y aura la réforme protestante qui va arriver d'ici là, je pense que si on arrive à valider deux réformes d'ici, l'arrivée de la réforme protestante, ça peut être pas mal déjà. Enfin, durant cet épisode, qu'est-ce que j'avais prévu de faire ? Soit la guerre en Italie, soit des guerres allemandes encore pour relâcher des membres d'Empire, parce que j'en ai mangé deux, j'en ai mangé deux, on est 399, c'est très bien, mais... Oh, mais je me demandais un truc. Déjà, il y a ça. Chaque fois qu'on peut réduire l'autonomie, on réduit l'autonomie. Jusqu'où ça va descendre ? Est-ce que ça va nous mener à... à des révoltes intempestives de 500 000 hommes ? Moi, j'aurais dû faire ça. Avant, tiens, c'est malin. Et j'ai oublié ce que je voulais faire juste avant. Taxi ! Les... Les cités libres, les cités libres. Est-ce que je peux, à tout hasard, créer des cités libres ? Est-ce que ça vaut un point d'autorité impériale de créer une cité libre, ou pas ? Parce que là, je sais pas comment les 22 ont été choisis, en fait. Ça va jusqu'où ? Dites-moi. Ok, ça va, on y était presque. Parce que si on peut en rajouter, ça serait idéal. Après, je sais que, bon, il y a une réforme qui permettra d'en avoir davantage, je crois. Une autre réforme qui permettra d'accroître de 50% le gain d'autorité impériale des cités libres. Due aux cités libres. Ok, parfait. On a dit ça. Oh, pétard, on peut en rajouter. Zurich ! Allons-y, alors. On va pas se gêner. Est-ce que si ça rapporte, si on peut monter à 12 ou 13 points, ça peut être génial. C'est quand même une méthode plus rapide pour gagner des points d'autorité impériale. que la méthode qui consiste à libérer 50 membres d'empire pour avoir 0,1 points, quoi. Du coup, on monte à quoi ? 30 cités libres ? Attendez. On peut en avoir autant ? Ah, non, voilà, ok. Ok, bon. Fin du mois. 0,12. 0,12. Bon, c'est pas mal. 31 cités libres. Est-ce que, à tout hasard... Est-ce que je voulais vérifier ? Ben, est-ce qu'on peut pas... En avoir d'autres, tu vois ? Ça, par exemple. Damstadt. On peut améliorer les relations jusqu'à ce qu'ils disent, ok, On veut bien obtenir ce statut-là de cités libres. C'est quand même hyper avantageux. Je pense, pour eux. Si on peut monter à 0,13, ça peut être encore mieux. Par contre, là, on n'est pas du tout... On n'est pas du tout prêts à devenir l'empereur. Ah, oui. Donc, c'est moins 3 par réforme, apparemment. Mais bon. Ça, c'est un film par rapport au reste. Qui avait d'autre ? Sion, en Suisse. Ah, oui, il me déteste aussi. Oui, ok. Pourquoi Aquiline ne veut pas ? Favorise quelqu'un d'autre. Il y a l'expansion agressive, mais c'est pas... C'est pas énorme. La réputation diplomatique en est bon, ou la réputation diplomatique ? Hop. Ah, non. Ah, non, tiens. Attendez, voir. Et... Tac. Voilà. Un vautant, déjà. Plus la surexpansion, là, qui va disparaître. Ou ça va améliorer notre réputation diplomatique. Plus ça va faire disparaître l'expansion agressive, petit à petit. Plein de bonnes choses. Ah, là, par contre, ça, c'est pas cool. Je savais pas que j'étais redescendu si bas. La bourgeoisie, euh... Ouais. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs mouvements de révolte. Par contre, après, il faut pas non plus qu'on descende, par rapport au nombre de membres dans l'Empire, il faut pas qu'on descende sous les 380, 390, quoi. On a un libre. Il va aller... Ah, bah, déjà... Bah, voilà. Parfait, ça. C'est magnifique. Ok, ah, bah, lui, c'est en train de se faire. Si on est en train de se faire, Ivrea, hop. Ça va se faire également. Euh, on est... 0,13. Magnifique ! Magnifique, vraiment, là, c'est top. Parce qu'il y a toute une liste de petits états qu'on va pouvoir protéger ainsi. Alors qu'on convertit de plus en plus de territoires à la vraie foi. Les centres de réformation, à un moment donné, on les aura. Vous allez voir, les gars. Parce que bientôt, là, on est à 241, ça prend du temps, mais... Bientôt, on aura ça, puissance émissionnaire, plus 2. Et là, ça va. Ça va encore réduire le temps de conversion. Je pense qu'on peut ramener. Ah non, pas encore. Ouh, ça prend du temps. Ouh là là. Parce que pour aimer la session, il y a de quoi faire relâcher du monde. Mais, bon. Le travail diplomatique qu'on est en train d'effectuer est plus rentable. En termes de points, là. Ce qui fait que vous n'allez pas forcément nous voir de guerre durant cet épisode. Je ne sais pas trop. Voyez, elle a la popotée. On est à combien ici ? On a perdu, hein. On est à 9, quand même. Ah oui, ça c'est bien qu'il ait fait ce choix-là. Parce qu'il y a une nouvelle institution qui est apparue au début du dernier épisode. Et du coup, ça se propage en Italie, ouais. Et ça arrive tranquillement dans nos provinces. Parfait. Ce qui fait qu'on ne va pas attendre très très longtemps au final. Magnifique. Saint-Claude, Morteau, Pontarlier, hop. Et tout le reste. Du coup, ici, voilà, on est revenu à 6,10. Ce qui est très bien. Hop, on reçoit une insulte. 16. Moins 16, ici. L'expansion agressive va disparaître. Aïe ! Ah, mes traditions, ouais. Ça, j'enlève. Magnifique, ça. Du coup, si. Bah, attendez. Je n'ai pas rêvé à l'instant-là. On va revenir. Oh, ça c'est une grosse. Ouais, ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas gérer. 248 000 hommes. Bah, en fait, si. Mais en fait, le truc, c'est que le temps que je gère petit à petit les uns et les autres, à chaque fois qu'ils touchent un territoire, c'est moins 10. Donc bon, autant leur donner directement ce qu'ils veulent. Sinon, ça va être l'enfer. Je suis en train de me dire, hop. Accepter les demandes, c'est quand même un plus 30. Ah non, par contre, donner... Ah, c'est ça qui donne aux bourgeois. On va essayer de se battre, tiens. On va essayer de se battre. On a combien d'hommes ? Je crains qu'on ait que 40 000 hommes à disposition. Dans le territoire national, les autres sont loin. On peut monter à 129 000. Grâce, justement, à la décroissance. Ouais, ouais, ouais. Donc on va essayer de se retrouver. Donc on va bousiller ces trois-là. Et puis après, on va se faire une grosse tournée de bourrin. On aura le meilleur général et 40 000 hommes. Ouais, plus 10 à chaque fois. Mais ça ne sera pas tout le territoire. Et puis surtout, il n'y aura pas des... Les bourgeois ne vont pas prendre 10% de nos terres. Ça ne va pas. Sale bête. Oui, je le veux. Hop, voilà, on y va. Go ! On va nettoyer la Bretagne. Puis la petite troupe derrière reviendra pour récupérer les territoires perdus de la monarchie. Pas besoin. On a trop de points militaires. Enfin, trop de points, on n'a jamais trop. Ici, qui vous les permet. Je ne sais pas, du coup. Parce qu'ils me disent deux, mais maintenant... Lui, je pense qu'il veut bien. On va le faire revenir. On va voir si c'était bien lui. Ok, il est là. Hop. Les deux. Sion aussi voulait bien. Donc, tu rentres. Ok, Ivrea. Il y a encore un petit peu de temps. Will, machin. Hop. Non, il bouge. Il faut l'attraper. Là où il est, c'est à Redon. Trêve avec la Sicile terminée, Saint-Maurice. Hop, ok. Voilà, terminé. Donc, tu vas là et ensuite, tu vas à Rouen. Et là, on va reperdre pas mal de territoires. Heureusement qu'il y en a qui vont se casser les dents sur des forteresses. Ça va nous laisser un petit peu de temps. Et préserver certaines terres. Ok. Ensuite. Donc, c'est de là. Et là, il y a moyen carrément, là. Tous ceux que... Franchement, quand on est à moins... C'est très progressif. Bon, jusqu'à moins 30, quoi. Jusqu'à moins 30, ça m'a l'air d'être accessible. 13, ok. Là, on va nettoyer la Haute-Normandie. Ah, il manquait plus que ça. Après, il faudra faire un petit tour par les forteresses en danger. Heureusement que c'est que le nord qui est touché, d'une certaine façon. Par contre, là, on souffre. Ils sont forts en face aussi. Bah, c'est des nôtres, donc... Ouais, on avait 10 militaires. On va peut-être attendre la fin du mois, récupérer du moral. Mince, il est déjà arrivé. Ah là, ah ouais. C'est dommage. On va perdre beaucoup d'hommes. On va sans doute la gagner, mais on va perdre beaucoup d'hommes. Et il est temps de récupérer ça, ça va être long. Lui, au nord, c'est lui qui nous attend ensuite. On va prendre les deux terres. En-dessus. Chaque année, on va perdre au moins un membre d'Empire. Donc forcément, à un moment donné, on devra réagir par rapport à ça. Mais pas tout de suite. Ah, magnifique. On passe à combien ? Ouais, 16-17 mois. C'est pas mal du tout. Peut-être qu'après, on passera à la... Non, c'est même pas encore. Les prochaines techs. On aura le temps de faire encore une idée. Ah non, la fin du mois. Et ensuite, on y va. Parce que... Ah, et quoi que, même peut-être deux mois. On va voir. Tout dépend du siège. Ouais. Faut qu'on soit à peu près à l'équivalence. En termes d'effectifs. Ouf. C'est bon. 19 000. On est supérieur. Là, c'est... Ouais, ça que c'est gênant. Je vais peut-être recruter des troupes. Parce que je sais que je peux. Hop. Terminé. On va diviser en deux. Pour récupérer les terres plus facilement. Gants. Ça va être repris automatiquement. Voilà. Parce qu'il y a encore du peuple. Et il y a trois forteresses qui sont en grand danger. On va libérer une d'entre elles. Celle du nord. Les autres, il faudra faire des sièges. Portiens. Ouais. Bon. Bah, celle-ci alors. Peut-être si on fait le tour. Passons par Valois. Hop. Hop. Comme ça. Allez. Pas cette fois. Ouf. C'est bon. Tac. On est 23 000. On y va. Ah. Non, c'est lui le malus. Pour lui. Et non, il n'est même pas comptabilisé là. Ok. Il y a un siège qu'il a posé là. Mais qui... On a encore le temps. Ah. Là par contre, je veux bien les liquider ça, moi. Magnifique, ça. Toi par contre, tu viens d'apparaître. J'arrive. Je ne vais pas te laisser le temps. Encore une. On va faire revenir les autres. Tac. Magnifique. Donc vous deux, vous revenez. Je n'ai plus besoin de vous. Là où vous êtes. On regarde. Toi, on envoie quelqu'un. Et toi aussi. Est-ce qu'on est à 14 ? On est à 14. C'est génial. Ok. 20 000 hommes. Armé. Hop. Avec toi. Ici. Oh, le siège a été vite pour celui-là. On va attendre la fin du mois seulement. Et après, on y va. Ah. Maintenant par là. Ah. 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 Tac. Donc ça fait 40 000 hommes. De toute façon, ça sert. En vrai, ça sert pas grand-chose. Parce que là, c'est vrai que dans les batailles, je ne réfléchis pas toujours, on est bloqué là par rapport à ça. On ne peut pas élargir plus le front que ça. Ouh. Est-ce qu'on voit ça déjà ? 19, c'est ça, hein. Largeur du combat, de la ligne. On a un ratio, on peut faire beaucoup de cavalerie, disons. Mais par contre, la ligne est très mince. Et donc, c'est pour ça que ça sert pas à grand-chose d'avoir autant de troupes. Voilà. On va diviser ça en deux, parce que déjà, là, il y avait 40 000 hommes potentiels. Ok, donc ça, c'est bon. Pas de capacité de siège. Toi, tu n'en as pas non plus, mince. On va aller là. On va aller là, et puis on va te prendre un sandwich, après. On a un petit peu... Ah. On récupère le territoire. Alors, allons-y. On va te choper, toi. Et au final, on aura eu quelques territoires qui auront eu plus 10. Voilà, une dizaine de... Peut-être, je ne sais pas, moi. 10, 15 territoires qui auront eu plus 10 d'autonomie. Mais c'est mieux que la totalité du territoire à plus 30. Donc je sais maintenant que je peux gérer 200 000 rebelles. Ici. Une de plus. C'est quoi, c'est lui ? Ah, c'est toi, Escher, machin ? Non, c'est un autre encore. On va monter à 15. On va monter à 15 à un moment donné, ça va être trop bien. Par contre, là, c'est toujours un peu la galère. Allez, on va remonter vite fait. On n'est pas loin. On n'est pas loin de pouvoir... Avoir nos électeurs. Fait donc. Nickel. On va arriver pile au bon moment. Fin du mois. Vite en soi. Ah bah là, est-ce qu'on peut avoir 20 000 hommes ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres rebelles potentiels ? Très peu. Enfin, ils ne sont pas très élevés, en tout cas. En volonté de révolte. Munster. Munster, on avait dit qu'on lui déclarerait la guerre. Mais dans l'idéal, qu'on ferait venir Altsachène. Or, le chemin à Altsachène, je ne le connais pas. Est-ce que ça a changé ? Sinon, je ne fais que Munster. C'est très bien aussi. On peut lui faire relâcher, je pense, pas mal de territoire, Munster. Parce que lui, Alliance, c'est les mêmes. Pour faire le lien avec Munster. Bonjour. Dassel. Ravensberg. Wilkenkring. Et là, il y a des cités libres, j'ai l'impression, là-dedans. Et lui, c'était corvée avant l'enchaînement, je me souviens. Oh là là, infernal. Enfin. Là, si on regarde ça et qu'on fait ça. Même pas besoin, juste ça. Dès qu'on a un... On a un diplomate de libre et qu'on a fait nos petites affaires, là. On va le faire, cette histoire. Pour remonter, parce qu'on est, voilà, on est à 396. Voilà, un de plus, ici. Magnifique. Deux électeurs. Alors. Munster. Ça tente une petite guerre. Qui vient, là-dedans ? Ok. C'est parti. C'est parti. Non, on n'a même pas besoin du Danemark. Ah. Des cités libres. Bon, on verra ça après. Pendant une guerre. Peut-être bien, en fait. Ça ne change rien. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai, ça. Mais bon, c'est des... Beaucoup de non-membres d'empires, là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ils sont en deux, là-dedans. Ah non. Mauvais plan, là. San Pablo, je ne sais même pas où c'est. Ah, ok. Mais est-ce qu'on est toujours... Oui, on est bien alliés au Portugal. C'est juste la Sicile. Ça s'est mal passé avec la Sicile. Il est en guerre. Spoleto, ok. Bah, du coup, si... Si lui meurt, et que... Ouais. L'héritier a une bonne revendication sur le trône. Mais on aura peut-être d'autres occasions de l'avoir. Parce que je... J'ai toujours du mal à me mettre dans la tête l'idée de conquérir tout le sud de l'Italie. Le nord, c'est déjà bien assez. Après, le sud, c'est moins compliqué dans la mesure où c'est un seul bloc. C'est juste que ça prend du temps. Mais c'est moins compliqué vis-à-vis des terres impériales. Alors que le nord, bah, c'est des terres d'empire. Du coup, ça va fâcher tout le monde. Donc je peux pas trop me le permettre. Je peux les vassaliser. En les annexant, par contre, c'est compliqué aussi. On est à combien vis-à-vis de... Vis-à-vis de... Ici. On a le temps. Donc on va beaucoup dépenser. Sauf... Bah oui, du coup, naturellement. Ça va être seulement dans ces deux catégories-là. Diplomatique et militaire. Et très bientôt, je pense qu'on va pouvoir passer à la... L'institution actuelle. Qui est à la mode. La théologie populaire, je crois. Parfait. On est bon, tac. Voilà. C'est pas mal, là. Franchement, dans un ou deux ans, c'est bon. Suivant. Bah là, on va commencer à taper dans le lard. Munster. Essen Verden. Est-ce que toi, tu peux relâcher des gens ? Je pense pas que t'es une petite cité... Voilà. Unique. Très bien. Où est la forteresse, ici, pour ces gens-là ? C'était ça ? Ah, lui, il pourra relâcher quelqu'un. Parfait. Il veut pas actuellement, mais c'est bon. On va prendre le reste, ça va être bon. La bohème n'est plus un rival valide. Soit on est devenu trop puissant, soit il est devenu trop faible. Je ne saurais dire. En tout cas, on avait un embargo sur lui, je crois. Donc il faudra qu'on foie ça. Ouais, on en avait un. Cléve. Ok, plus un. Et puis même là, ça doit être bon, je pense. Si toute la guerre est terminée, il faudra penser à trouver un autre rival. Très bien, on veut pas plus que ça. Peut-être juste ça, ouais. Il ne reste plus que Munster, du coup. Dont la capitale est tombée. Pour le reste, c'est des petits territoires. Bah, on va prendre cette armée-là pour ça. Et lui, on va voir ce qu'on peut lui faire crasher. Histoire de repasser à 400. Ah ouais, t'en as mangé du monde. Voilà, on fera ça. Ça coûtera cher au niveau des points diplomatiques, mais on en a. Et ça va faire du monde, ça va être cool. Ça va être très très bien. Pourrait-on ? Non, pas encore. Pourtant, lui, c'est lui. On est à 200, ça continue de monter. Là, ça continue de monter aussi. Électeur, 1, 2, toujours. Il y en a un troisième. Même le Würzburg, il est prêt à voter pour nous, quasiment. Oh là, j'ai failli cliquer. Mais là, en général, je prends le prestige, parce que tout le reste, c'est... Ah non, administratif, ça, que je prends... Là, j'en ai besoin, de l'administratif. Pourtant, ce siège-là, il va mettre du temps, j'ai l'impression. Hop là ! 84% d'unité... Il a encore des troupes, hein ? 21 000 hommes, bah oui. En fait, il n'y a pas eu d'affrontements, en réalité. Ils se baladent par chez nous, mais attend, on arrive. Oh, bah il y a eu eux ! Eux, euh... Non, ils vont rester là où ils sont, ou... Non, ils vont venir là. Ils commencent à réclamer la paix, parce qu'il ne reste plus qu'une forteresse... ...à récupérer, et ce sera bon. Mais quelle forteresse, hein ? Je pense qu'on va devoir y envoyer nos troupes. Au moins 10 000 hommes. Non, on reste là. Ici. Hop, dans cette direction-là. Et bah voilà ! Tous les territoires uniques de l'Empire, on va en faire des cités libres. On se trouve, on aura une cinquantaine. Je ne sais pas s'il y a un plafond, je ne l'ai pas vu, le plafond. On y est presque, moins 12. Pas de gérer, toi. Oh, c'est quoi ça ? Contre le Léon, ok. Grosse guerre. C'est les choses qui arrivent. Ceux-là, ils ne veulent toujours pas. Ouais, bataille en cours, sinon ça sera bon. Est-ce qu'on va la gagner seulement, cette bataille ? Oui, quand même. Et voilà. C'est tout ce qu'on veut, nous. Tu lâches tout ça. Ah bah ça ne fait que 3. Attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a des... Des redites, en fait, c'est ça ? Tac. Ouais. Là, ça marche. 3, 4. Et si on fait ça... Ouais, ça ne marche pas. Mais 4, voilà. C'est l'essentiel. C'est le nombre qui compte. Tac. Ok. 14. 402. Très bien. On revient. On a 20 000 hommes. Ils reviennent là. 10 000 ici. Avec ceux-là. Et ceux-là... Ils étaient où ? Avance. Ah, d'accord, ok. Parfait. Nickel, on continue à travailler sur... Les nouvelles citas libres. Mason. 1, 2... Ah, là, on est vraiment tout, tout proche d'avoir 3 électeurs en plus. 1413. C'est vrai qu'après, si je joue full Empire, pour avoir une autorité impériale importante, on va enchaîner les réformes. Et il y aura... Voilà, 15. Magnifique. Plus les votes. Que demande le peuple ? Ça aboutira à ne pas faire, par contre, les missions. Ce qui est triste. Ce qui est très triste. Tac. On a dit... Mason. Toi aussi. Mais en même temps, oui, enfin... Surtout, je pense à l'Italie, là. On va perdre nos revendications. Oh, mais c'est vrai que... Il y a des gens dans le sud, on va... lui donner un petit coup de pouce. Qui va venir ? Toi. Toi, tu es en attrition, là. Tu viens. Est-ce que j'ai encore une armée ici ? Oui, j'ai eu une armée. Sans général, qui subit de l'attrition. Oh, il est bon. Un destrait. Un général de trop, c'est pas trop grave. Pendant ce temps-là, l'œil guise fait une énième guerre contre... Ah non, c'est... Ah bah si. Mais c'est une guerre indirecte. Et puis il y a l'Angleterre à nouveau. Bah là... Au revoir à l'Écosse. Et je pense que c'était la dernière réforme... C'était la dernière réforme avant de pouvoir faire les nouvelles techs. 40. Ouais, c'est probablement la dernière. De toute façon, on va faire ça aussi. Très bientôt. Non. Ça, oui. Ça fait plus longtemps qu'on n'a pas construit. Il y a une mission bâtiment. C'est... Workshop. Workshop. Ah, Barcelone est dans l'affaire aussi. Et bah ils vont récupérer du monde alors. Ils vont récupérer des territoires. Ah, c'est la chute du Léon là. Même s'ils sont très forts. Même contre le Portugal et Barcelone, ça aurait été compliqué, je pense. Cordouf, on va récupérer ça. Sitôt le siège de Tolède a terminé. On est à 10 points. On est arrivé à 10 points 100 morts d'empereur. Et en... Je sais pas combien de temps. Bah en fait, depuis qu'il est arrivé. Donc on peut calculer ça vite. Depuis quand t'es sur le trône. Alors, toilette, attendez. Ah bah ils font le travail pour moi. Magnifique. Il est portugais. Merci. T'es arrivé... Il s'est passé des choses. En 4 ans... Ah, en 6 ans. En 6 ans, on est arrivé à 10. Donc, fois 5. En 30 ans, on aura notre réforme. C'est encore un peu long. C'est encore un peu long. Mais on va peut-être monter à 0.16. Et puis ça a été... C'était 0.11 au début. Et puis là, on est monté à 0.15. Donc c'est améliorable. Qu'on peut en avoir de nouvelles. C'est dans la décentralisation qu'on nous dit... Vous pouvez avoir plus de... Alors, plus d'un lecteur. Voilà, plus 10 cités libres. Mais là, actuellement, je ne sais pas quel est le plafond. Ça, c'est validé. Ouais. Des zélotes catholiques, c'est ça ? Ouais. Ça se trouve, on peut avec ça. Attendez, on va faire revenir. On va voir... Ce que ça donne. Toujours pas. Cuneo. Ok, ça c'est fait. Ah bah, juste après, on me dit qu'il y a une... Une autre vague de peste qui arrive. Génial. Et d'ailleurs... Qui mène la guerre ? Portugal. On va voir quelles sont ses revendications. Prestige en moins. Oh, il a une revendication, mais il va prendre beaucoup plus que ça, je pense. Et Barcelone, ce serait bien d'avoir la jonction. S'ils peuvent donner à Barcelone les territoires qui lui manquent entre deux. Toujours 84% d'unités religieuses. 43 000. Ouais, il se fait défoncer complètement. Ici, ok. Oh, purée, dis donc. La higis va dépasser l'Angleterre, je pense. Quoique c'est 50-50, ça. Ok. Ici. On a fait la mission, ok. Oh, c'est quoi ce morceau-là ? Constance ? Bah, Constance, il va falloir qu'on lui fasse la guerre aussi. Je pense qu'il peut relâcher du monde. Brégo, aussi, disons. Et Munster ? Ah oui, oui, bah oui, c'est vrai. Il était encore plus grand tout à l'heure, du coup. La horde d'or. Toujours sur la plante descendante. Pourtant, c'était... Ah, dis donc, la Bulgarie, elle s'est servie dans la Crimine et dans la Grande Horde. Ok. Et Novgorod est encore moins impressionnante qu'avons. La chute. Quand nous, on va devoir taper la Bulgarie avec la Hongrie, ça va être costaud. Parce qu'on va devoir le faire à un moment donné, pour récupérer des terres d'Empire. On peut avoir une institution. On le prend direct. On la prend direct. Et... Qu'est-ce donc que ceci ? Oh, puissance, surtout des missionnaires, là. Très, très bien. Il y a 12. Ok. La toit, je ne sais même pas si c'est utile, en fait. Parce qu'on a 200. C'est lui, hein. Dolce, quoi ? Non, c'est un autre. C'est un autre. Il va revenir pour voir. Mason, Cuneo, Neuchâtel. Ça se trouve, on est arrivés au maximum. Il faut que je... Je regarde. Ah, ils sont venus jusqu'ici, en fait. En réalité. Bon, il va bientôt se rendre, de toute façon. Le Léon. Ça se trouve, il y a un indicateur. Qui me dit qu'on a atteint le maximum. Mais là, pour l'instant. Ah, d'accord. Les Italiens, on ne peut pas. D'accord. Bon, moi, ça sert à... Alors, les Italiens. Toi. Non, c'est toi. Toi, tu ne peux pas être une cité libre. Ok. Oh, l'âge des découvertes. Magnifique. C'est magnifique. Et là, est-ce qu'on a un ? On n'a pas eu muli de rival. Ah oui, ils sont loin, les rivaux. On a trois points, quand même. Tac. Entre les cinq centres de commerce, on n'en a que trois. Mais ça va aller bien assez vite. Ottoman, portugais, danois et vénitien. On prendra... Ouais. Dans l'ordre, je ne sais pas. Je pense que c'est ça le premier le plus intéressant. Expansion agressive. C'est dingue qu'on ait autant d'indicateurs, hein. En même temps. Voilà. Alors, Kuneo, je ne peux pas. Mais Maisen. 15-15. On est au maximum. Anne-Châtel aussi. On va aller à Aoulouse. Voilà, c'est allemand, ça. On est déjà à 200, donc à quoi ça sert ? La guerre est terminée. Plein de territoires. Au Portugal. Tout pour sa pomme. Le lion n'est plus un rival... Ouh là, c'est propre. On n'est plus un rival valide. Toi, tu vas revenir, en fait, parce que je ne crois pas que tu serves à grand-chose. Les armées, alors. Ouh, il y a plein de trucs à faire. Donc ça, c'était bon. Ça, ça revient. Ça. Ah bah, on n'en a plus qu'un. Ok. Et on est à 100, ici. Wow, projection de puissance, tranquille, pour 20 ans. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a plutôt bien avancé. On a gagné 13 points, ici. On vote pour nous. Ici, on a de quoi faire, également. C'est vraiment... On est dans une phase intéressante du jeu, quand même. Où la diplomatie l'emporte, ici, sur le reste. Et on a une optique de valider des réformes impérielles à un rythme plus important que ce que je pensais. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous.